Alors je dis bonjour à tout le monde, je me présente, je suis la mère de O'Neill, dans la mesure c'est ce qui est écrit sur tous les journaux, d'accord ? Donc aujourd'hui, mon fils se retrouve à la prison de Bastère, puisqu'ils ont décidé de les mettre en prison parmi les 8 grands frères, tout simplement, ils se sont mis en prison, tout simplement, parce qu'ils ont osé négocier pour les jeunes de la Guadeloupe des emplois, des formations, voilà ce qui a été demandé au conseil, à monsieur Chalus, à la région, d'accord ? Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons demander aux autorités, que ce soit de la France, ou ce soit ceux que la France a autorisés à agir en Guadeloupe, à qui profite le crime en Guadeloupe ? Quand des gens n'ont pas fait de crime, des gens n'ont rien fait, et qu'on les met en prison uniquement par plaisir, ou tout simplement pour faire une accalmie de ce qui se passe dans la rue, parce que je pense qu'ils se sont dit, si nous les mettons en prison, ça va un peu calmer la rue, puisqu'on va essayer de les considérer comme des boucs émissaires. Mais aujourd'hui, les autorités, vous avez oublié qu'il y a des familles, vous avez enlevé des pères à leurs enfants, à leurs femmes, des pères qui ont une famille très entourée et très solide, et très conviviale. Aujourd'hui, on constate, vous faites des cassures, vous faites des brisures dans les familles. Je pense que vous, vous avez une famille. Déjà, un divorce est difficile, à plus forte raison, quand on le fait comme ça, brutalement, brutalement, quand on enlève des pères à leurs mères, des pères à leurs enfants, des fils à leurs mères, des maris à leurs femmes, je pense quand même, mon dernier mot, c'est de vous dire, réfléchissez à ce que vous avez fait, et ayez une conscience, s'il vous en reste, pour dire, nous sommes allés trop loin, et nous allons les relâcher. C'est ce que je demande. Que je fais appel, en fonction des textes, vous n'avez rien qui puisse justifier ce que vous avez dit, et ce que vous poursuivez, parce que c'est vraiment des mensonges, des mensonges. Donc, ayez, quand même, preuve d'humanité, et dire que nous sommes allés trop loin. D'accord ? C'est ce que j'ai à dire à tout le staff d'autorité qui est sur la Guadeloupe. Et quant à nos élus, je vous demande d'avoir plus de poignes, parce que les jeunes sont venus, vous êtes venus aux jeunes, les jeunes vous ont fait confiance. Je ne sais pas si vous les avez orientés sciemment à faire une association, et de telle manière qu'ils soient tombés dans un piège. Je ne dis pas que vous leur avez mis un piège, mais je dis que je ne comprends pas. Et je ne comprends pas votre absence. seul un député a osé dire vraiment qui ils étaient. C'étaient des jeunes qui se battaient pour les jeunes en Guadeloupe. D'accord ? Vous, qui avez fait pas mal de réunions avec eux, vous n'avez jamais osé démentir la justice. Vous vous êtes contentés de dire « Je ne commande pas la justice. » Et je laisse la justice faire son travail. Mais, vous devez dire la vérité, qu'à aucun moment, ces jeunes sont venus vous estorquer de fonds publics. parce que, pour qu'il y ait cette auction, je dis bien, c'est qu'il y a demande. Il ne vous a jamais été fait une demande, ni verbale, ni écrite, de quoi que ce soit. Voilà ce que j'ai à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada